Comment savoir si je suis fait pour la musique ? Bonjour, je suis Bertrand Carbonneau, créateur de la toute première école internationale d'harmonica qui a déjà permis à des centaines d'élèves de réaliser leurs rêves de jouer de la musique en toute liberté. Comment savoir si je suis fait pour la musique ? C'est une question que Denis m'a posée tout à l'heure par e-mail. Eh bien Denis, je te réponds dans quelques secondes. Stoum ! Pour te répondre Denis, je voudrais te citer Friedrich Schiller. C'était un poète de la seconde moitié du 18e siècle. Qui réfléchit trop, n'agit pas assez. Ce n'est pas un jugement de valeur contre toi, je peux comprendre que tu te poses des questions. Mais la question est, est-ce que je suis fait pour la musique ? Parce que si jamais je m'engage dans la formation complète pour apprendre à jouer du petit instrument et que je me rends compte que je ne suis pas fait pour la musique, est-ce que je ne risque pas de m'inscrire à une formation pour rien ? Est-ce que je ne risque pas de perdre du temps ? Si jamais je m'aperçois, parce que ça va être frustrant pour moi de m'apercevoir que finalement je ne suis pas fait pour la musique, qu'est-ce qui va se passer ? Comment vont réagir mes proches ? À qui je dis que j'apprends un jeu de la musique ? Wow ! Keep cool ! Donc, plutôt que de réfléchir à tout ça, à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, tu pourrais réfléchir à ce qui pourrait fonctionner. Mais surtout, agis, tu as envie de le faire, vas-y, fais-le, essaye. Alors, tu pourrais me dire, attends, c'est facile, je vais te payer des cours, et puis je vais m'apercevoir que si tu payes des cours, tu me payes des cours, et que tu t'aperçois que finalement tu n'es pas fait pour la musique, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas parce que personne n'est fait vraiment pour quelque chose. Est-ce qu'on est fait pour jouer la musique ? La musique, les instruments, ils étaient construits par des hommes, adaptés à la morphologie des hommes, enfin des hommes en général, des hommes et des femmes et des enfants, et on n'est pas fait pour la musique, on fait de la musique parce qu'on aime ça. Est-ce que tu es fait pour le bricolage ? Ben non, pas spécialement. Quand tu nais, quand tu es dans ton berceau, on ne se dit pas, oh, ce garçon est fait pour le bricolage parce qu'il a des membres spéciaux. Ben non, tu fais du bricolage si tu aimes ça ou si c'est une nécessité. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Il faut s'y mettre quoi. Après, est-ce que tu vas prendre du plaisir à le faire ? Ça, c'est différent. Et moi, je vais faire en sorte que tu prennes du plaisir à jouer de l'harmonica, bien évidemment. Alors admettons, tu me dis, ok, je prends la formation complète, je paye ma formation complète, un premier mois, un deuxième mois, puis finalement, je m'aperçois que apprendre à jouer la musique, ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas kiffer. Et ben dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je te rembourse. Je te rembourse intégralement. Oui, oui, même si tu as commencé à avoir des cours, même si tu as téléchargé des ressources, etc., je te rembourse intégralement et tu n'as même pas besoin de te justifier. Si tu m'envoies un mot, un email en me disant, j'arrête la formation, merci de me rembourser, puisque je suis encore dans la garantie de 60 jours, je te rembourse intégralement. Une garantie de 60 jours, c'est exceptionnel, puisqu'en France, le délai de rétractation, quand tu achètes un objet, c'est pas celui-là que je devais acheter, j'ai pris une chemise, elle est retriquée, je me suis trompé de taille, tu as 14 jours pour renvoyer l'article, bon, pour le rendre en tout cas. Chez moi, c'est 60 jours, donc tu as largement le temps d'apprécier la formation complète, de voir si ça te plaît, et si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, tu me le dis, on arrête et je te rembourse, ok ? Mais ne passe pas ton temps à réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si jamais, si, si jamais ça, fais-le, agis, t'as envie de le faire, fais-le, vraiment, passe pas ton temps à essayer d'imaginer ce qui pourrait ne pas fonctionner, parce que si tu imagines trop de choses qui peuvent ne pas fonctionner, dès qu'à la première difficulté, tu vas dire, et voilà, je m'en doutais, et voilà. Je savais bien que ça ne fonctionnerait pas, mais non, il ne faut pas imaginer ça. Si tu as des difficultés, c'est normal, si on fait quelque chose, c'est parce que c'est un peu difficile, enfin, si c'était vraiment facile, tu le ferais tout seul, tu n'auras pas besoin de moi, si tu as besoin de moi, c'est que ce n'est pas si facile que ça, mais moi, je vais essayer de faire en sorte que ce soit facile pour toi. Et s'il y a plus de 650 élèves maintenant qui ont appris à jouer du petit instrument grâce à l'école internationale de l'harmonica, c'est que c'est devenu facile pour eux. Donc, repense à cette citation de Schiller, qui réfléchit trop, n'agit pas assez. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut jamais réfléchir, il faut que tu te poses de temps en temps des questions, dans ta formation, tu dis, tiens, je n'ai pas bien compris ça, je vais essayer de le comprendre par moi-même, si tu n'as pas bien compris, tu me poses la question, je te réponds, tu réfléchis à ce que je viens de te raconter, ok, tu l'intègres dans ta formation musicale, etc., et tu progresses, bien sûr qu'il faut réfléchir. Mais il ne faut pas réfléchir trop avant de faire quelque chose. Tu agis, si tu as mal agi, tu te corriges, si tu as bien agi, tu te félicites et tu continues. Mais il ne faut pas commencer à réfléchir à ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner, parce que sinon tu n'agis pas, tu ne te lances pas dans l'action, et puis finalement, rien ne fonctionne. Évidemment, ce n'est pas en réfléchissant, en ne faisant rien, que tu vas réaliser ton rêve de jouer de la musique. Donc j'incite vraiment là-dessus. Qui réfléchit trop n'agit pas assez. Si tu veux arrêter de réfléchir et te lancer dans l'apprentissage du petit instrument, j'ai un kit de démarrage offert. Et oui, je t'offre des livres numériques, des cours en accès libre. Tu cliques et dans quelques minutes, tu reçois ton kit de démarrage. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer également sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Je te dis à très vite et bienvenue dans l'école internationale d'Harmonica. Et bien sûr, bonne musique !